bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli bonnet au crochet la seule différence c'est qu'ici on va simplement lui mettre déjà l'homme c'est pas vraiment une écharpe c'est plutôt un cache coup donc on va faire l'écharpe on peut adapter l'écharpe le bonnet pardon on va faire le bonnet je vais vous montrer comment adapter à toutes les tailles donc enfants adultes adolescent dès qu'on aura ensuite au fur et à mesure je vous montre trouver la bonne largeur on va profiter au même temps pour lui faire simplement ce sort de l'écharpe cache coup qui est directement accroché au bonnet donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui alors pour réaliser ce bonnet avec son cache coup ou écharpe intégrée j'ai eu besoin au total donc on voit ici c'est ce qui me reste de la pelote j'ai décidé de commencer par le centre si j'avais commencé par l'extérieur j'aurais d'abord fait tout le rose alors que là finalement j'ai commencé par le centre pour faire ce genre de dégradé j'ai besoin d'une pelote donc ici vous avez la marque pingouin pardon c'est ce qui me reste de la pelote et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4 donc comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous trouverez le lien direct pour la main droite ou pour la main gauche autant vous trouverez tous les liens nécessaires pour le matériel alors avant de démarrer la vidéo je vais vous montrer comment prendre les mesures sur la tête de mon mannequin donc on va on va simplement mesurer comme ça vous pouvez vraiment l'adapter à tout le monde toutes les têtes du centre de la tête là jusqu'au bas de la nuque on voit ici donc moi ça me fait 28 cm donc du centre de la tête on descend bien et jusqu'au bas de la nuque ça c'est les mesures pour ce bonnet donc après avoir pris vos mesures à vous on va faire le noeud de base là on va faire un nombre de mailles chaînettes quel que soit le nombre ça n'a aucune importance un nombre de mailles chaînettes qui correspondent à vos mesures si vous avez trouvé 26 cm vous faites des mailles chaînettes pour obtenir 26 cm si vous avez trouvé 30 vous faites des mailles chaînettes jusqu'à avoir 30 cm de mailles chaînettes comme ça vous pouvez vraiment adapter à la personne à qui il est destiné donc moi ici je vais simplement faire des mailles chaînettes jusqu'à avoir mes 28 cm alors après avoir fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures vous reprenez votre mètre et revérifiez bien que vous avez bien le bon nombre de centimètres on va faire un jeté on va passer une deux trois on va aller dans la quatrième maille et on va faire une bride maille suivante une bride également pour tout ce premier tour on va simplement faire une bride dans chaque maille chaînettes que nous avons personnellement je n'ai aucune idée du nombre de mailles chaînettes que j'ai puisque je ne les ai pas compté mais simplement fait au centimètre je vous laisse terminer tout votre premier tour tout simplement une bride dans chaque maille chaînettes que nous avons donc quand on a fini notre premier tour ça nous donne ça à ce stade vous pouvez également si vous désirez pour être vraiment sûr reprendre la mesure sur la tête de la personne donc ici on a fait notre dernière bride dans ce même espace on va rajouter quatre brides de plus toujours dans le même espace maintenant on va travailler ici de ce côté là sur les petits fils que nous avons laissés par la même occasion je profite pour coincer celui là donc on a ici le fil qu'on a laissé de la maille le prochain il se trouve juste là donc de ce côté là également on va simplement faire une bride dans chaque maille que nous avons alors ici je vous attendais pour terminer puisqu'il ne faut pas oublier de faire notre bride dans les mailles qu'on a passé ici également ça compte comme une bride autrement votre travail risque de pas être droit tous les prochains tours vont être à l'identique de ce qu'on vient de faire on va tourner notre travail on va rentrer ici dans la maille sous le crochet on rentre en ramène on fait une deux trois mailles au l'air qu'il faut une bride un jeté on va dans la maille suivante on fait une bride dans la suivante une bride on va simplement faire bride sur bride donc on va faire bride sur bride ici sur tout l'autre côté quand on arrive ici à l'angle on fait également bride sur bride et de ce côté là également bride sur bride c'est tout ce qu'on va faire rien de compliqué donc ici comme je vous ai dit j'ai fait tout le tour simplement bride sur bride et là vous ne vous étonnez pas c'est normal si ça si ça tord un petit peu c'est logique il va commencer aussi à grandir là je termine juste pour toujours bien vous montrer de jamais oublier la dernière bride donc là c'est l'avant dernière et ici se trouve la dernière tous les prochains tours quel que soit le nombre des tours que vous allez faire vont être à l'identique on va rien changer on va tourner notre travail rentrer dans la maille sous le crochet on rentre on ramène une, deux, trois qui font une bride et de nouveau bride sur bride tout simplement c'est quelque chose de très joli et de vraiment très très facile à faire simplement bride sur bride sur tout ce côté ici également on va continuer la bride sur bride pas d'augmentation rien du tout de ce côté là également bride sur bride quand on a terminé on tourne notre travail trois mailles en l'air bride sur bride et ainsi de suite la prochaine prise je vous montre à peu près jusqu'à quel stade vous devez faire ce même procédé donc vous allez tout simplement répéter le même procédé que je viens de vous montrer jusqu'à un peu près à couvrir vraiment bien tout le visage on voit ici que c'est bien il est bien couvert vous pouvez le faire plus long ça il n'y a pas de souci ou même plus court là on va faire un dernier tour en finition et ensuite on va fermer ici la partie du bas pour faire l'écherpe avec donc on va tourner notre travail comme on l'a fait jusqu'à présent on va faire une, deux, trois maintenant on va faire une bride en relief par l'arrière la suivante on va la travailler en bride en relief par l'avant une en relief par l'arrière une en relief par l'avant vous allez donc tout simplement faire ce même procédé sur tout ce tour vous avez terminé ça vous donne ce résultat vous pouvez très bien arrêter là ça peut être le dernier tour je vais faire un deuxième à l'identique de celui-là donc je tourne mon travail ici dans la première maille je rentre et je ramène là devant on voit que c'est une bride en relief par l'avant alors je vais faire une bride en relief par l'avant juste ici au milieu c'est une bride en relief par l'arrière je vais la travailler en relief par l'arrière en relief par l'avant en relief par l'arrière donc pour ce dernier tour pour moi on va simplement travailler les brides comme elles se présentent si elles sont brides en relief par l'avant on les travaille par l'avant si elles sont brides en relief par l'arrière on les travaille en relief par l'arrière vous pouvez faire le nombre de tours que vous désirez de cette façon là moi ce sera mon dernier tour comme ça ensuite on passe un petit écharpe qui va avec donc moi ici j'ai terminé mon deuxième tour ici on est bien d'accord c'est le côté qui sera à l'avant du visage maintenant on va travailler sur cette partie là on ne va plus toucher celle là on va travailler celle là donc on va simplement tourner et on va unir ici dans la maille qui correspond en face avec une maille coulée donc on va travailler en rond de ce côté là on va faire une maille en l'air ici dans l'espace qui se trouve devant on fait une maille serrée dans l'espace suivant une maille serrée ici on peut également faire une maille serrée dans l'espace une autre maille serrée on va tout simplement pour ce premier tour faire une maille serrée dans chaque espace si vous avez l'impression que c'est trop large pardon vous passez au lieu de faire suivre les mailles serrées vous pouvez en passer une pas forcément les faire suivre de la maille serrée on va faire un peu plus de la maille serrée donc ce procédé vous allez le répéter jusqu'à la fin de ce tour alors quand on a fait le tour de la même façon j'ai fermé avec ma maille coulée dans ma première maille serrée pour ce tout premier tour on va faire trois mailles en l'air et là on va faire une bride dans chaque maille serrée que nous avons fait tout simplement une bride dans chaque maille serrée profitez pour compter vos brides puisque à la fin pour pouvoir simplement adapter il nous faut un chiffre pair donc là quand j'ai fait le tour j'ai fermé avec la maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ maintenant ici le procédé qu'on va faire c'est la même chose qu'on a fait ici sauf qu'au lieu de faire un en relief par l'avant l'autre en relief par l'arrière on va faire deux en relief par l'arrière et deux en relief par l'avant donc si vous avez un chiffre pair vous pouvez faire par deux si vous avez un chiffre impair au lieu de faire par deux vous faites juste par un pour démarrer ici je vais passer entre les deux brides je vais chercher mon fil pour commencer ma première bride en relief par l'avant devant je fais la deuxième donc deux brides en relief par l'avant maintenant je fais deux brides en relief par l'arrière deux par l'avant deux par l'arrière vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour quand on a terminé tout notre tour on va fermer avec une, deux en rentrant la troisième maille et on ferme avec une maille coulée tous les prochains tours vont être l'identique de celui-là on va travailler les brides comme elles se présentent et ça le nombre de tours que vous désirez donc moi ici pour démarrer je commence avec mes deux brides en relief par l'avant je continue avec mes deux brides en relief par l'arrière disons qu'à partir de maintenant vous allez simplement répéter ce procédé là le nombre de tours que vous désirez pour bien couvrir le cou de la personne à qui il est destiné donc après avoir fait le nombre de tours que vous désirez exactement de la même façon ça vous donne ce superbe résultat quelque chose de vraiment très sympa qui est très rapide à faire voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt